Qu'est-ce que je pense du nouveau gouvernement mis en place par rapport au problème des Gabonais ? Moi je pense qu'ils ne feront pas mieux que celui qui vient de passer là. Vu qu'on fait toujours avec les mêmes, c'est juste deux ou trois postes qui ont bougé. Et on est habitué à ce pays-là que quand un gouvernement ou un Premier ministre initient certaines réformes, dès qu'on le change, la plupart du temps on repart souvent à zéro. Donc par rapport à ce fait, j'estime qu'on ne peut attendre rien de nouveau, du nouveau gouvernement. Mais il ne reste que chaque équipe, il peut arriver de leur accorder le bénéfice du doute. Donc c'est à madame Osouka de nous faire mentir sur ce point-là, et tout en espérant qu'elle pourra prendre le taureau par les cornes afin de trouver des solutions aux aspirations des Gabonais. Là nous avons une dame à la primature, ben voilà. Pour ce qui est de monsieur, de docteur Guy Patrick, bon, c'est pas comme s'il sortait nulle part. Il est médecin, il a travaillé à la Croix-Rouge dans des organismes qui ont toujours un rapport avec la santé. Aujourd'hui il est ministre de la Santé, c'est un médecin, il a géré le copil, on verra ce que ça va donner. De toute façon on espère que, avec le temps qu'il a passé au niveau de la coordination du copil, il a pris connaissance des réalités du secteur dont il a désormais la charge aujourd'hui. Il a côtoyé les hôpitaux, il a dû, lui-même il est médecin, donc il connaît les problèmes des médecins, il a côtoyé les hôpitaux, on espère qu'aujourd'hui il a tous les leviers, c'est lui qui a la charge, qui gère ce département-là, il a créé des solutions. Chaque ministère qu'elle a eu à proposer au président de la République, mais on remarque que ce sont les mêmes personnes, il n'y a rien, il n'y a rien du jeu de chaises musicales du gouvernement, il n'y a rien, il y a certains qui ont été aux affaires, qui sont revenus, il y a certains qui sont toujours aux affaires, qui sont toujours là. Bon, maintenant au niveau des réformes, nous avons lui accordé beaucoup de temps, beaucoup un peu plus de temps pour voir si les réformes auxquelles elle a pu entamer verront le jour. Maintenant, donnons un peu du crédit à la femme, que c'est une femme. Je pense qu'avec l'instinct maternel, elle pourra peut-être apporter un changement au niveau de la gouvernance du pays. C'est un gouvernement qui a été formé avec en sa tête le premier ministre, Rose Kishadosuka, et son devoir d'abord avec elle, et puis le reste, pas trop de changements. Les mêmes visages encore ont disparu, les mêmes visages encore sont revenus, je vois le retour de Paco Moubele Moubea, ainsi de suite. Donc, on veut du concret cette fois-ci, on ne veut plus trop de la politique politicienne, on veut des réalisations, et on veut normalement que nos pays avancent. Moi, je crois que j'en ai terminé, on attend juger le maçon Rose Kishadosuka au mur. Je suis sûr, je prie que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'une femme soit premier ministre. Au vu de, par rapport à la composition du nouveau gouvernement, qui sera normalement, comment dirais-je, dirigé par une femme, je prie que les choses iront dans de très bonnes conditions.